En fait, les hivernales, l'idée c'était de faire un concert le dimanche, après-midi, pendant l'hiver, parce que l'hiver on s'embête beaucoup et puis on voulait trouver un alibi pour éventuellement pouvoir quitter la table de chez mémé où on s'embête. Toujours estime que de 17h à 19h comme ça les gens peuvent se retrouver ici et c'est vraiment très sympa. Donc cette année, il fallait trouver un concept, il faut toujours trouver un concept, moi je suis adepte de la cohérence dans toutes les démarches artistiques et donc de programmation. Et donc ça a été la carte blanche, la carte blanche c'était très drôle, c'est très drôle parce que à la fois ça donne un défi aux artistes, alors bien sûr on choisit des artistes qui sont forts dans leur pratique parce que sinon ça ne serait pas possible à faire, on ne peut pas quelque part avoir de ce bon couteau. Voilà, et donc c'est un défi aux artistes mais c'est aussi une joie pour nous parce qu'on ne veut surtout pas savoir ce qu'ils vont faire, on veut être comme les spectateurs et découvrir leur travail in situ. L'idée étant bien sûr de toucher divers domaines. Il n'était pas question par exemple de faire un festival qui soit identifié sur un style de musique. Là il fallait taper partout et aussi d'une manière générationnelle, taper sur plusieurs générations. parmi les jeunes, ce sont les Boys & Lilies qui en fait sont apparus vraiment en septembre, c'est à dire au moment où on finissait notre programmation et qui quelque part avec leur musique extrêmement aérienne et leur âge d'une vingtaine d'années représentent vraiment le groupe important actuellement de la nouvelle génération. A contrario, il y a bien sûr beaucoup de valeur sur. Dimanche dernier nous avions Olivier Carole, le bassiste de Ben L'Ancle Sol, nous aurons Colotis Zoé, la chanteuse de Carmen Palace mais qui est aussi comédienne et qui donc viendra faire une création. Là, ce week-end, nous avons donc Ankidan qui est un duo de blues qui tourne dans l'Europe entière et qui propose dans le style, sûrement ce qu'il y a de meilleur en ce moment dans ce style de formation à deux personnes. L'idée encore une fois, c'est la qualité, en partie à cause de cette histoire de carte blanche. A partir du moment où il y a la qualité, on sait que les gens vont pouvoir s'exprimer. On a eu Juliette Rillard qui, elle, est plutôt dans la génération de la trentaine, qui était la créatrice du groupe Malakit et qui est, elle aussi, dans la subtilité d'expression d'une nouvelle forme de chanson française. Donc, on tourne. Patrick Filleul avait une carte blanche. Il nous a donné une carte blanche totalement folle parce qu'il est venu avec des musiciens de Paris, des Virtuos, et il nous a fait quelque chose qu'on n'avait encore jamais vu. Donc, le jazz, le blues, diverses pratiques, Bab, des Bab & Blue aura une carte blanche. Je n'ai pas voulu tout savoir, mais elle m'a dit, je vais beaucoup vous surprendre. Je viens avec quelque chose que je n'ai jamais fait et dans un style nord-américain. Donc, c'est pareil. Je pense qu'on va être enchanté. Il y a aussi Joël Frédéric et donc Sylvain Pinault qui, eux, sont deux organistes et pianos qui, quelque part, n'avaient jamais joué ensemble. Voilà l'exemple type intéressant sur une programmation. Je croise ces deux personnes, je trouve qu'elles sont vraiment talentueuses et je les vois, dans le cadre d'une balance d'un groupe, jouer ensemble pour la première fois, mais comme ça, en s'amusant. Et là, d'entrée, je me dis, mais ce n'est pas possible. Ces deux mecs sont faits pour jouer ensemble. Et je vais aller voir et je leur dis, je vous mets au défi de monter quelque chose. C'est pour ça qu'ils passent en mars, parce qu'ils avaient besoin de trois mois pour travailler leurs sujets.